de regarder les abominations qu'il y a aujourd'hui l'image que je vous ai envoyée et quelqu'un fait un commentaire par rapport à cette image je vous ai envoyé l'image du pape non seulement du pape mais différents prêtres qui sont en train de baptiser les chiens nous y vons à la fin du temps j'espère que vous voyez cette image qu'est-ce que nous voyons dans cette image le pape à droite de l'image en haut vous voyez le pape qui donne l'abominable communion je ne sais pas si la chair humaine le sang mélangé etc ils ont blanchi avec quoi la farine l'écharistie dans la bible il n'y a aucun mot d'écharistie il veut dire que c'est la communion au sang et au corps du Christ non ce n'est pas des petits biscuits abominables je ne sais pas si c'est le cadavre décomposé qu'ils ont écrasé ce chien qui vous donne qu'est-ce que vous voyez les chiens reçoivent la communion voient les temps dans lesquels nous vivons il y a quelques jours le pape a décrété qu'on peut bénir les couples homosexuels et après cela de manière virale vous voyez les prêtres à travers le monde sont en train de soit bénir les chiens soit verser un peu les gouttes d'eau sur la tête qu'est-ce qu'il y a derrière ce n'est pas simple ce n'est pas simple vous qui êtes sur Telegram vous ne pouvez pas voir l'image vous allez voir l'image après quand la vidéo sera postée par la grâce de Dieu ils ont commencé à accepter le marage entre un homme et un homme mais donc qu'est-ce qu'ils vous font faire maintenant ils vous amènent à comprendre que les animaux sont au même titre que les hommes on peut les bénir on peut les sauver on peut les donner sacrements pour vous faire mettre à la tête que l'animal est au même titre que l'homme et comme l'animal est au même titre que l'homme plus tard la prochaine étape ce sera quoi j'espère que vous avez compris qui ne l'a pas compris allez mon frère tu as compris tu as compris la prochaine étape la prochaine étape maintenant mettre homme et homme dans le sacrement du mariage voilà ce qu'il y a derrière voilà le plan derrière est-ce que vous avez compris voilà ce qu'il y a derrière mettre homme et animaux faire passer à l'intelligence des gens que les animaux sont les êtres humains au même titre que enfin les animaux sont au même titre devant Dieu que les êtres humains et plus tard ce sera homme et animal qui vont bénir gardez mes paroles retenez ce qu'il vient de vous dire en ce jour du dimanche 14 janvier de l'an de la grâce 2024 gardez mes paroles vous vous rappelez vous allez vous rappeler que je vous le disais vous allez voir bientôt un homme qui vient devant un prêtre avec sa chienne mon père voilà mon épouse quelqu'un vient avec la vache mon père voilà mon épouse une femme vient avec un serpent mon père voilà mon homme ici le serpent au cou le serpent commence à s'enrouler au cou voilà homme béni c'est ce qu'il va se passer si vous n'êtes pas radical la seule fin de temps oh là là je vous plains il faut être radical ma prière c'est que nous ayons une race nos enfants soient radicaux même s'il faut qu'ils soient rejetés par le monde entier radicaux ils peuvent mourir oh père sois béni si tu as un tel enfant mère sois béni si tu as une fille qui est radicale sois béni malheureusement Satan a envie de détourner nos enfants la seule fin de temps nos enfants sont la cible numéro une de Satan la cible numéro une de Satan c'est pour cela que mes croix de soeur regardez quand Dieu a détruit Dieu a détruit Sodom et Gomorre l'autre est sorti avec ses deux filles mais les autres filles sont restées avec les beaux fils de l'autre ils sont morts le salut est personnel et le feu de Sodom et Gomorre c'était un petit avant-goût de l'enfer et laisse-moi vous dire que le feu de l'enfer oh là là les gens de Sodom et Gomorre quand l'enfer sera ouvert quand ils vont brûler dans les flammes de feu les flammes de l'enfer les gens de Sodom et Gomorre vont dire oh mais ce jour-là c'était plutôt la climatisation qui tombait sur nous est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire les gens de Sodom et Gomorre seront jetés en enfer parce que l'enfer n'est pas encore ouvert mais quand l'enfer sera ouvert les gens de Sodom et Gomorre seront jetés en enfer mais qu'est-ce qu'ils vont dire en enfer ils vont dire oh mais le feu qui nous a tués ce jour-là n'était rien c'était la climatisation il n'y a rien de comparé avec le feu de l'enfer cependant beaucoup vont souffrir et il y a un élément dans ce feu et c'est un feu qui va puer le souffle parce qu'à côté d'une usine le souffle ça pue ça sent terriblement vous pouvez vomir vos entrailles le souffle et laissez-moi vous dire que le souffle de l'enfer ne sera rien et en anglais on dit self self en anglais le souffle self et laissez-moi vous dire que mes frères ce sera terrible alors regardez l'image qui est sur votre écran voilà l'agenda petit à petit et qu'est-ce que vous voyez allez sur les réseaux sociaux pour vous qui êtes encore sur les réseaux sociaux et s'il n'y avait pas ce ministère je ne serais dans aucun réseau social mais on doit voir ce qui se passe pour pouvoir abattir nos enfants nos jeunes gens etc les enfants me posent mais papa comment tu sais ceci moi moi je ne suis pas au courant je dis que mon enfant nous sommes à la brèche nous sommes les sentinelles l'Ézéchiel chapitre 33 verset 3 nous sommes à la brèche l'Ézéchiel chapitre 33 verset 1 et suivant nous sommes à la brèche quand vous allez sur les réseaux sociaux l'homme a été remplacé par l'animal quand je vois des femmes dans le parc je vais dans un parc quand je vois une femme avec son chien je fais ça dit que j'ai du mal à chasser j'ai du mal à ne pas voir ce qu'il y a et de plus en plus la femme préfère ne pas se marier avoir un chien de compagnie qui lui procure des plaisirs diabolique infernaux l'homme préfère être avec un animal voilà ce qui se passe sur votre écran je n'ai pas eu le temps de faire les commentaires après mais voilà les commentaires que je fais voilà ce qui se passe exactement et il y a un frère qui a bien vu cela il y a un frère qui a vu cela je vais en gâter pour le discernement que Dieu nous donne que les images que vous voyez là voilà ce qui va se passer voilà ce qui va se passer retournons mes frères de sang à l'enseignement le monde est terrible donc ceux qui veulent vivre pieusement en Christ en Jésus Christ seront persécutés et nous continuons à voir de quelle persécution il s'agit l'avenir